À partir de « Je refais tout ». On a tous croisé un jour un panneau marron lors d'un trajet sur autoroute, quand on s'ennuie à l'arrière de la voiture et qu'on regarde par la fenêtre, quand on trouve le temps long, quand on trouve le trajet monotone. Et puis un jour, finalement, l'œil s'attarde, l'œil s'égare et on se demande ce qui se cache derrière le panneau marron, ce qui se cache derrière l'illustration, ce qui se cache derrière le dessin. Finalement, quel est le récit qui se cache derrière cette légende ? La promesse de Panorama, c'est de redécouvrir le territoire français en partant de ces fameux panneaux qui nous ouvrent sur des histoires partagées, sur des histoires communes, que ce soit des immenses mythes de l'histoire de France avec ses éléments du paysage, avec ses grands destins qu'on connaît tous, que ce soit du côté de la roche de Solutré, que ce soit du côté de Camille Claudel, de Coco Chanel, de Berlioz, grands compositeurs romantiques, mais aussi, à la faveur de ces panneaux et de ces territoires, c'est de redécouvrir des légendes méconnues, des légendes qui sont presque secrètes maintenant, qui sont enracinées dans des lieux du territoire français et qui nous révèlent aussi tout le potentiel de l'imaginaire partagé, comme par exemple Éponine de Langre, princesse gauloise, révoltée, résistante contre l'occupant romain, qui retrouve son amant dans une grotte de Langre. C'est aussi, par exemple, la vouivre du côté des sources de la loup. C'est une créature à la fois monstrueuse, féminine, fascinante et terrifiante. Charles Geneviève prit plaisir à ce nouvel habit. L'idée, c'est la voix de Denis Podalides. C'est une narration au plus près, qu'on peut écouter au creux de l'oreille, qu'on peut écouter dans la voiture, dans l'habitacle, comme ça, avec une forme d'intimité. C'est l'idée du récit, de l'histoire qu'on vous raconte. Le tonnerre retentit. Bon ou mauvais augure ? Et en même temps, c'est plongé dans des aventures. C'est-à-dire, c'est la promesse du côté trépidant de ses destins, de ses légendes, revisitées d'une manière extrêmement romanesque, avec des rebondissements, avec des cliffhangers, avec des surprises, des twists, et des surprises jusqu'au dernier moment. Parce que parfois, on croit connaître ses légendes, mais en réalité, il y a des choses qui nous échappent encore. Le fils du duc courtisait une jante d'amoiselle. Pour la réalisation de Panorama, j'ai voulu me placer entre la tradition de la fiction radiophonique, très bruitée, avec des ambiances, etc., et celle du livre audio, à l'inverse, qui est une voix nue, assez épurée. Là, il s'agissait d'être dans un entre-deux, de vraiment donner beaucoup d'importance à la voix de la narration, et de venir ponctuer de bruitages. C'était vraiment de partir d'un bruitage, et de le transformer, de l'inverser, de rajouter des effets dessus, de le multiplier, etc., jusqu'à ce que ce bruitage devienne un peu musical, il vienne se mélanger à la musique, on ne le reconnaît plus proprement, mais il vient d'un élément du texte. On espère que ce podcast pourra enrichir le voyage, nourrir les discussions à l'intérieur du véhicule, attirer le regard et votre attention, vous donner envie aussi de partir à la découverte des territoires et du patrimoine. Mais finalement, Panorama répond à la mission historique des autoroutes, celle de connecter les territoires et de valoriser le patrimoine, le patrimoine sous toutes ses formes. Sous-titrage ST' 501